Dimitri Pavlenko, votre matinale info sur Europe 1. Bonjour Mathieu Bocoté, pour votre carte blanche, vous prenez le relais de Vincent Herbouet en vous intéressant, vous aussi, à la mémoire de la guerre d'Algérie, mais cette fois du point de vue français. Oui, laissez-moi d'abord revenir sur un événement récent. Il y a quelques jours à peine, José González, le doyen de la députation, député RN par ailleurs, a prononcé le discours inaugural de la 16e législature à l'Assemblée nationale, où il témoignait de sa peine inconsolable de son pays perdu, l'Algérie française. Un pays qu'il a dû quitter précipitamment en 1962, quand le pouvoir algérien, issu de l'indépendance, décida d'expulser et de déporter brutalement en métropole des Français d'Algérie. Tout de suite, les chaînes-gardes de l'Historiquement Correct se sont mobilisés, en aboyant une formule de rappel à l'ordre, la mémoire de l'Algérie française serait un marqueur d'extrême droite. Oubliez l'engagement des socialistes de la 4e République pour l'Algérie française, oubliez François Mitterrand, qui était plus que favorable. La mémoire s'efface, la présence de l'armée en Algérie se réduit aux souvenirs de la torture, le terrorisme du FLN ne semble pas susciter un traumatisme équivalent. 60 ans plus tard, les souvenirs s'estompent et demeurent un récit binaire où on ne retrouve que des gentils et des méchants. Voyons-y un paradoxe. On pourrait croire que plus un événement historique s'éloigne, et plus il nous est possible de l'explorer dans sa complexité. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. La mémoire de la guerre d'Algérie s'est laissée reprogrammée dans la matrice de l'antifascisme, comme tout le reste d'ailleurs, au point où certains ouvrages marqués de la légitimité universitaire, dis-je, n'ont pas hésité à l'assimiler au cours des ans à une entreprise exterminatrice, assimilable, en quelque sorte au nazisme. Ne reste plus qu'une mémoire falsifiée, manipulée, dénaturée, étrangère à la vérité des faits. Et n'est-ce pas la mémoire complète de l'aventure coloniale qui échappe à la France aujourd'hui, Mathieu ? Vous avez raison, la France a oublié une bonne partie de son aventure coloniale, ou ne s'en souvient que pour la maudire. Et je ne parle pas que de l'aventure algérienne. Les Français ont tendance à oublier l'aventure de la Nouvelle-France, qui commence en 1534. Ils ont oublié que l'Amérique, un jour, fut une terre globalement française, dans une entreprise géniale qui avait peu à voir avec la colonisation anglaise du même continent. Mais ils ne le savent plus. De même, ils oublient les circonstances particulières de leur arrivée en Algérie. Qu'on ne saurait réduire en entreprise prédatrice. Faut-il vraiment jeter l'opprobre sur les milliers et milliers de familles qui s'y installèrent et qui s'y enracinèrent ? Prenons même le problème d'un peu plus haut. On ne comprend plus rien à l'expansion européenne qui s'amorce à la fin du 15e siècle si on ne parvient plus à y voir un formidable élan vital qui s'y exprimait. Car les civilisations, quoi qu'on en dise, ne sont pas statiques. Et si elles ne s'étendent pas, elles peuvent même se rabougrir au point où d'autres s'installent chez elles. Faut-il rappeler que des millions d'Algériens se sont installés en France depuis l'indépendance dans un pays qu'ils sont pourtant nombreux à maudire sur le mode revanchard, ce qui ne les empêche pas d'en jouir lorsqu'ils s'y installent. Dire cela ne revient pas à maudire la décolonisation. Cela ne me viendrait jamais à l'esprit. Mais cela ne nous empêche pas non plus de constater que la décolonisation ne fut pas qu'un mouvement historique où les peuples autrement associés ou dominés ont accédé à l'indépendance nationale sous le signe de la libération nationale. Elle s'est doublée d'une mystique qui était celle de la culpabilité occidentale. L'expansion européenne fut alors pensée comme un crime contre l'humanité que la civilisation européenne devrait expier jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs, aujourd'hui, les indigénistes conquérants qui entendent soumettre la France le font au nom d'un projet de contre-conquête décoloniale comme si la décolonisation ne sera vraiment achevée que lorsque les Français deviendront étrangers chez eux. La mémoire de l'aventure algérienne de la France, Mathieu, est-ce qu'elle est donc à jamais caricaturée ? À tout le moins, elle est refoulée et réservée aux derniers pieds noirs et peut-être à leurs descendants qui ne rêvent évidemment pas d'y retourner mais qui aimeraient peut-être qu'on ne les présente pas comme des rhodésiens en exil. Elle se retrouve peut-être aussi dans quelques belles chansons de Jean-Pax Méfray qui s'est portée à la défense des vaincus de l'histoire ou dans quelques livres d'Élite Saint-Marc dont tous conviennent aujourd'hui de la noblesse et du courage. On peut aussi croire que bien des Français qui n'ont pas la nostalgie du temps des colonies se disent à peu près la phrase suivante « La France n'a pas fait que du mal en Algérie. » Est-ce si abusif de dire cela ? On comprend les Algériens d'entretenir une mémoire traumatique de la guerre d'Algérie qu'elle soit sincère ou stratégique comme le suggérait Emmanuel Macron qui parlait d'une véritable rente mémorielle. Mais pourquoi les Français adopteraient-ils pour eux-mêmes cette mémoire ? Pourquoi les Français ne verraient-ils pas ce « verrait-il » dis-je avec les yeux du FLN ? Pourquoi les Français ne renoueraient-ils pas avec leur propre mémoire plutôt que de s'en faire imposer une qui n'est pas la leur ? Les choses sont finalement peut-être plus simples et dépassent largement le rapport à la simple mémoire. Il était normal que les Algériens soient maîtres chez eux. Il serait tout aussi normal aujourd'hui que les Français le soient aussi et qu'à l'Algérie française ne succède pas 60 ans plus tard la France algérienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !